Identifier le temps à passer pour telle activité peut s'avérer compliqué si on ne connaît pas la méthode que je vais vous révéler. Et si vous la trouvez intéressante, n'hésitez pas à vous abonner pour profiter d'autres astuces qui vont succéder chaque dimanche à 12h12. Quand vous vous demandez pour une activité combien de temps il faut pour la réaliser, vous entendez souvent cette réponse agaçante qui peut décourager, ça dépend. Nous voilà bien avancés. N'y a-t-il aucune solution ? Est-on contraint à l'abandon ? Doit-on connométrer alors que ça change en fait ? Donc pour tout phénomène répétitif aléatoire, une astuce évite bien des déboires. C'est la formule du pendulage qui permet de traverser ces nuages. Prenez un ou plusieurs habitués de l'activité mesurée, demandez-leur le temps qu'il leur faut pour la réaliser et n'oubliez pas de préciser que le chiffre que vous attendez est celui des pires situations qui peuvent arriver. Au lieu de ça des pans, sort très facilement un maxi. Une fois ce chiffre exprimé, demandez alors le temps à passer quand tout va bien et que tout est parfait, quand tout roule sans avoir à s'en soucier. Après le délai abominable, sort sans façon le mini. Et ces deux délais étant posés, demandez alors et en général, c'est plutôt quoi ? Et un chiffre sort plus près de M ou de grand M selon le cas, qu'on appelle rappelé. Et il ne reste plus qu'à penduler ce probable entre les deux extrémités et définir le temps moyen avec fiabilité. Car la formule que je vous révèle, c'est la moyenne est égale au mini plus le maxi plus 4 fois le probable sur 6. Voilà, vous serez ravis de la facilité avec laquelle vous arrivez à trouver ce chiffre-là. Amusez-vous par exemple à quantifier le temps que vous passez chaque journée à traiter les imprévus qui ne manquent pas de se présenter. Même si vous ne connaissez pas son contenu, vous voilà capable de prévoir l'imprévu. Vous connaissez le temps dont vous disposez sans vous la raconter pour le reste de vos activités. Voilà, chers leaders audacieux, calculez le temps maxi que prennent ces imprévus, le temps mini que prennent ces imprévus. Une fois que vous avez ces deux chiffres, demandez-vous si en général c'est le plus près du maxi ou du mini. Et si vous voulez connaître la moyenne quotidienne de ce temps passé pour les imprévus, et bien calculez moyenne égale mini plus maxi plus 4 probable, tout ça divisé par 6. Voilà, chers leaders audacieux, une formule qui vous rendra sûrement heureux. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres, n'hésitez pas à la faire circuler. Et puis à dimanche 12h12 pour un prochain numéro. Au revoir.